... Madame, Monsieur, bonsoir. L'édition de ce soir est largement dominée par la conférence de presse conjointe du Dr. Navin Ramgoulam et de Paul Béranger. Double événement donc ce matin au Hennespierre Hotel à Ébène, la signature d'un accord d'alliance électorale entre le Parti travailliste et le mouvement militant mauricien, aussi bien que le lancement du slogan de cette alliance pour les prochaines élections générales, un peuple uni, un pays moderne. Ce sont les deux leaders, le Premier ministre, le Dr. Navin Ramgoulam et Paul Béranger, qui ont signé cet accord en présence d'autres dirigeants du PTR et du MMM, Djokdi Jatou. La date du 20 septembre 2014, il manque un tout nom décisif de développement politique du pays. L'accord qu'il fait signé est ouvert à un nouveau chapitre de l'histoire du pays. Nous voulons souhaiter, moi et Paul, qu'il s'adresse à cet exercice-là, fait en public, dans la transparence, pour qu'il y a des mauriciens et des mauriciens prennent connaissance d'une vision commune qu'il partit-travaillisse et qu'il y a même énorme pour le pays. Je vous retrouvez dans les lacots là-dessus, il y a des lacots en polpéranger et l'amidant-plan, on sert à reboutir. Il y a des lacots globales, il y a des lacots qui ne pas concernent juste les réformes électorales, les basistes, modernisation, nos constitutions et aussi les grandes lignes de nos programmes et actions gouvernementales. C'est un accord qui vous propule Saint-Maurice pour faire vivre un pays plus moderne et moi, vous m'avez trouvé un modèle unique dans la démocratie. Et c'est normal que quand il y a des leaders qui font des déprimements proactifs du Moïse, vous prenez certaines divergences, dans une proactif, vous prenez certaines divergences. Bénéphi 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 focalise le nouveau principe et valet qui nous élancte, comme deux partis socials de l'État, qui d'ailleurs, nous sommes des partis de l'État qui membres de l'international socialisme. Ce qui nous laisse, c'est rassembler l'international, autour d'un projet qui peut transformer une société à une société qui tenir compte de cette diversité, qui capa sur la paix et l'unité démocratique, et qui vous proposez du pays encore plus vers la modernité. Le pays fait beaucoup pourrer l'indépendance et du monde des biens des âmes, mais nous tout prenez qu'il nous amène un nouveau défi à relever. Pour nous réussir, il est indispensable qu'il nous amène un gouvernement fort et stable, et avec un nation aux siennes humain d'aider. Le document de l'accord, vous trouvez, est dans les grandes lignes des principes de notre alliance et les huit priorités de notre action gouvernementale. En bref, nous dirons que ce qui concerne l'économie, le socialisme, l'environnement, le développement cumulé pour faire Morisivienne accélère, le but cumulé d'un « high-income country », l'approfondissement de la démocratie, le renforcement de l'international, le combat de zéro télérance contre la faute et corruption, et comment nous pouvons gouverner de la transparence. Les détails, naturellement, éputés dans le manifeste électoral, et puis, éputés dans le programme gouvernemental. Nous trouvons aussi un nombre de propositions pour la réforme électorale, mais aussi la modernisation d'une constitution et la deuxième loi. Le gouvernement des intérêts nous vient drafter et signer cet accord de façon formelle pour qu'il y ait clair et nette comment le partage du pouvoir pour aider entre le président et le Premier ministre, pour qu'il y ait sans ambiguïté et démontrer confiance qui nous est d'entre nous, ce qui nous permet de nous rassembler toute l'énergie et tous nos efforts ensemble pour l'intégrer du pays. Déjà, pour les indiens, nous avons des teams qui ont besoin d'artement, du travail, du travail, du programme, nous n'avons également un mission en commun. Du côté du port de Sawaïs, nous prenons le camarade Mastanen, le camarade Milan Mitauban, le camarade Mitauban, le camarade Mitauban, le camarade Mitauban, le camarade Mitauban, et l'autre modernisation de construction du côté du parc de Sawaïs, prénant le atelier général Satisfogou, et vous connaissez du côté du même prénant, Alain Ghanou, ancien atelier général. Déjà, vous connaissez Satisfogou et Alain Ghanou en concert avec le SLU et avec Laurent Stalen, qui fait un travail formidable sur l'amendement constitutionnel, qui fait nous souprimer la nécessité de mentionner des décidés pour être candidat à l'élection. C'est un désastre, un très grand combat, avec le vauxialisme et la modernité. Sarakola est une frère pour l'intérêt de chaque Mauritien et de chaque Mauritien, pour l'avenir des jeunes enfants et pour l'avenir de notre société. Parce qu'on va tout le temps vous dire, nous sommes un seul pays, nous sommes un national et nous sommes un seul destin. Avant de terminer, je voudrais remercier deux camarades du MMM, Alain Ghanou et Tjafik Amar. Je voudrais vous dire, c'est le drôle, c'est le déterminant qui est crucial pour la concrétisation, c'est l'alliance entre le parti travailliste et le gouvernement. Je voudrais que c'est quelques mots, on passe la parole à Laurent Ghanou. Merci, Amin. Comment le Premier ministre fait dire, aujourd'hui, avec sa cérémonie-là, l'alliance travaille chez le MMM, B3VS et l'État décisive. Le 6 septembre, tu finis dans une conférence de presse conjointe de Amin et moi-même. Ensuite, finis dans le Get Together, ça c'est maintenant même. Et vous produisez donc un nouveau l'État décisive, avec signature de l'accord qui nous circulait tout à l'heure, mais aussi le lancement d'un slogan un peuple uni, un pays moderne. Bien l'État décisive, dans le programme lui-même, en ce qui concerne la Deuxième République, c'est le programme, mais il y en a rien de nouveau, surtout en ce qui concerne la Deuxième République. On a venu en même temps, qui donne tous les détails, mais nous ne l'aimait pas écrit. Donc il est clair, ça, le document, dans la même toute bonne journaliste, tout bonne dix monde qui est intéressé, mais maintenant, il y en a rien de nouveau. Ça, l'équilibre qui nous trouvait entre un président élu au suffrage universel avec un nouveau pouvoir et un premier ministre qui garde sur un prérogatif de premier ministre. Ça, l'équilibre qui nous est expliqué là, qui nous trouvait dans le texte. Rien de nouveau. Côté programme, nous nous détaillons un peu plus nos programmes. En attendant, comment le premier ministre actuel qui, de l'équipe, un de nos côtés, un de nos côtés, parce qu'il va se rendre en détail lors du programme électoral qui nous vous présente. On est bien contents. Ça a un nouveau slogan là, un peuple uni, un pays moderne. Et dès ce soir, nous partif, dès ce soir, l'ont le terrain. Ça va un drôle là. On présente le même affaire pour quatre fois que l'une Maurice va mener un nouveau message, un nouveau espoir à la population en général. Mais en fait, ça, le slogan qui nous trouvait ensemble dans les dialogues, en lui-même dit tout est le programme. Un peuple uni, un pays moderne. Le slogan lui-même dit tout est le programme. Et dans le texte qu'il nous signait aujourd'hui, nous rentre assez en détail dans le programme électoral et nous complète ce travail là, ça l'équipe qui nous vient. Naminin, qui s'en a à ce stade, parce qu'il n'est pas complet de part et d'autre, qui s'en a nous désigné de part et d'autre. Il ne faut pas travailler, c'est nous-mêmes. En ce qui concerne la deuxième république, à ce stade, nous nous désignons trois camarades qui travaillent pour le projet de loi, avec par l'expert concerné, local et international. c'est Alam Ghanou, Reza Yutim et Veda Balamoudji. Et en ce qui concerne le programme, à ce stade, nous nous désignons Jayen, Katari, Stigo Gigadjou, Paduk Jiyar et Viren Marker. Monsieur Kusade, qui plaît pour mettre le travail très vite et vous progresse à la satisfaction de toutes les bonnes d'ici, élection générale. Mon maître en garde, malgré qu'il nous montre dans tous les détails, sur papier, concernant surtout ça, l'équilibre. C'est-à-dire idéal. Comme le premier ministre indien, unique. Unique, mais n'utilise dans l'expérience internationale. Pour une autre tentative de manipulation. Posse et Fossé. Un jour, vous pouvez dire, le président vous gagnez tout pouvoir. L'autre jour, vous pouvez dire, le premier ministre vous gagnez tout pouvoir. Tous les autres, il n'y a pas de manipulation. On recommande le texte précis qui donne tous les détails pour ça. L'équilibre qui nous s'y présentait une fois dans la conférence de pression. Tout est dit, sur papier, en détail, dans le document qu'il nous soulignait, qu'il nous signifie tout pouvoir. Là, nous vous passons cette prochaine étape, bientôt. La prochaine étape, c'est Chiatou et le premier grand meeting ensemble. Nous voulons discuter le lieu, nous voulons discuter la date. Enfin, nous ne voulons pas décider le lieu ni la date. Mais dans l'intervalle, nous voulons militants et activistes des deux côtés, ils finissent en contact. Et ce soir, ça a un exercice par un rôle d'acte, des points de première action commune. Le partage par un rôle, les militants et les activistes des deux côtés, pour la première fois, pour qu'en action, ce soir, dans quatre coins, il y a une commission distribuée de travail là. Rajesh et Patrick, responsable de ce travail là, il y a un tiers de tout. Donne-nous entièrement satisfaction pour sa premier exercice conjoint lors de terrain. The big one ahead, comme j'ai annoué, c'est sa premier meeting conjoint là, les bouquisseuses historiques. Tout au long de l'histoire, il y a un certain grand meeting qui doit avoir l'histoire. Un certain grand meeting définitivement historique. Avec permission, premier ministre, deux mots, désaligne une tentative de Vindy et qu'il n'a rien à nous, le directeur général de la NBC qui peut arriver et qui peut arriver. Qu'il faut, comme toute une chose, nous le discuter, nous nous sommes d'accord entre nous, il n'est pas d'accord dans ce rapport là, mais nous nous sommes d'accord entre nous et en temps et vieux, nous nous reconnaissons d'accord. Dernière affaire, celle-ci mise en garde. Depuis hier, et c'est seulement le commencement. Depuis hier, il y a un lettre anonyme qui prétend être envoyé par un activiste, qui travaillent, qui travaillent, mais qui créent à moi, c'est tellement pète, comme on oublie à l'île de la NBC MSM, c'est tellement pète dans le troisième paragraphe, qu'il n'est absolument prête, c'est pas l'MSM qui nous fait ça d'être mal au plat. Je ne sais pas, j'ai pas le fait de la maisons. Il n'est pas le fait de la maisons. Ce n'est que de l'OMS qui nous n'est pas capable de prévoir les MSM et les articles. Et dans cet état, nous ne pouvons pas prévoir les coûtards. Les coûtards, les coûtards, les coûtards, les coûtards, les coûtards. On est en garde, surtout un camarade MMM, parce qu'il vise à cinq divisions, on est tous dans la tête, pas de militants, j'aime même, moins de temps en garde, on s'en est là, et d'autres coups bas à venir. Merci. Les clés qui nous persistentent, coup d'envoi de la campagne électorale, pour l'élection, nous tout connaissons pour bientôt, on espérait au cas de donner l'indication, même si pas de nos dates, quand vous commencez officiellement. Je vous remercie pour les ministres, et comme vous êtes tous venus au cas de sapeur, ça va bien, jalousement, mais les clés nous permettent d'un mouvement qui, d'ailleurs, nous demandons à finir en mai 2015, donc, pendant beaucoup de temps, de toute façon. J'ai inspiré votre travail à l'appel d'Express. Est-ce que la campagne électorale a démarré d'un même si officiellement bien organe, l'élection par l'élection ? Si vous faites bien, nous pouvons faire un travail, mais pas depuis 3-4 mois, là. Donc, nous, nous pouvons faire un travail comme nous disons, nous pouvons faire un premier grand meeting bientôt, et donc, c'est clair. Oui, parce que le terme « coup d'envoi » qu'ils ont mort, qu'ils servient, c'est pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une étape décisive, ils mettent l'eau au papier, détaillé, nous signer, mais vrai même, comme je dis, ils avaient le vrai coup d'envoi depuis sa grand meeting conjoint. Il y a là, tout le monde, une « starting box » ouvert. Il y a une tendance à l'impression générale, un peu dans le pays, que sa élection-là n'est pas qu'il y a un match. Il paraît qu'il y ait une victoire facile, mais les deux leaders, qui connaissent autre pensée, le danger qu'a pas venu dans sa campagne-là ? Je vais répondre à une question là-même. Je vais ajouter, comme vous mentionnez ça, c'est que les camarades, pour le fait qu'il y a, c'est l'État de l'île, c'est clair, vous connaissez. Vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez bien tout l'accent qui n'est qu'il y a, tout ça, vous connaissez. Mais, pas ça, des partis, nous pas des plus grands partis, maurice, comme ça, même ça. C'est parce qu'il y a une partie structurée, différentes structures, et il y a une discipline dans nos partis. Moi, c'est l'assurance de nos camarades qui, quand nous pouvons voter, les militants travaillent, nous pouvons voter avec discipline, pas pour l'État. Tout le temps fait l'État, je me rappelle bien, quand il y a une élection partielle, Paul et James Batty-David contre l'Estrac et Sugino Miroudi, je me suis arrivé à discuter avec Paul, parce qu'il y a des hauts qui pouvaient, un vote pour Jean-Claude, un vote pour Paul. C'est tout le résultat. Donc, il y a une idée de penser, ça n'est pas pour ça. Je vais rajouter un petit mot. Je vais tenir, je vais faire exprimer, à dire, en tout cas, nous, nous n'avons pas pour le Rode 60-0. Nous n'avons pas pour le Rode 60-0, mais pour l'année 60-0. Inévitable, quand nous connaissons la force Parti Travaïs, la force MMM, dans nos manières les plus difficiles, quand nous mettons ça dès la force là ensemble, inévitablement une N60-0 qui peut éviter. Je me suis choquée par cause à l'Hérou Diagnat. Osez, je viens dire, qu'ici, la population, l'électorat, donne la haute majorité trois-quarts à l'Alliance Parti Travaïs, MMM, ils poussent en pitié pour le peuple. Et où là ? Et qui c'est ça ? Qu'est-ce que c'est manier à causer là ? Ils ont pitié ? Qui pitié ? Une manier à causer vis-à-vis un électorat. En tout cas, moi, j'ai dit à lui, il m'a qu'égardé 1995, je tiens à réclamer ça. Je ne vous connais pas. Qui est arrivé si vous n'avez pas gagné une majorité de trois-quarts ? Absolument sûr que nous n'avons gagné une majorité de trois-quarts. Je ne sais pas, mais nous connaissons. Dès la force, nous n'avons pas gagné, ça n'est pas difficile pour calculer. Ça dépasse l'ensemble obligatoirement. Moi, j'ai choqué ce qu'il y a à Moudjagnat. Il y a une autre affaire, il me dit encore, il me dit que j'ai incité à l'intelligence des mauriciens, l'électorat encore, pour dire qu'ils n'ont pas le service de l'esprit. Je connais qui avait fait déraillé. Une question bien simple pour le Premier ministre. Vous n'avez pas répondu ? Oui ou non ? Il y a même une question très simple. Est-ce que Moudjagnat, pour avoir l'occasion, pose un premier PNQ comme leader de l'opposition ? Oui ou bien non ? Mais ça, moi, je n'ai pas répondu. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce que les deux leaders sont satisfaits de ce bilan durant ce mandat ? Nous n'êtes pas satisfaits ensemble, parce que nous, c'est un gouvernement, nous, c'est dans l'opposition. Nous, c'est tout le temps qu'on gouverne, il n'y a pas toutes affaires qui peuvent faire. C'est pourquoi on est dans l'opposition. Nous trouvons maintenant une grosse équipe d'ailleurs, les deux leaders. Est-ce que c'est une indication de ce gouvernement qui peut venir après ? Et qui arrive maintenant, c'est qu'il parle ? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Comment vous explique tout cela ? Récemment, nous, nous l'ont limité. Nous choisirons en fonction de nos bureaux politiques. Ce n'est pas seulement le ministre, mais il n'y a pas de politique. Il y a le texte de loi de la Deuxième République. Il y a beaucoup d'occasion que je trouve qu'il s'en a divan, divan, dans l'alliance. Elle ne m'aime pas. Voulant pousser la question de ma conscience un peu plus loin, sur le bilan du gouvernement, Ake Walnagor, M. le Premier ministre, chante les louanges de Vincent Benoari et de Rajesh Jita. Je voudrais qu'on ait une réaction du leader, de l'ex-leader de l'opposition sur ces éloges que le Premier ministre fin de faire sur Radio-Jita et Vincent Benoari. Je voudrais bien écrire une question-là. Je ne comprends pas qu'il y a une question-là. Pas loin de ce qu'on va faire. Je voudrais dire qu'il a ouvert une nouvelle université alors que le ministre Jita est en présence. Parce qu'il a créé un ministère de l'éducation terrestre. Et, bonne cause aussi, dépend de ce qu'il nous peut faire, l'eau, l'éducation. Le ministre, c'est Benoari. Pas oublier, le chef du gouvernement, c'est moi. Aucun ministre ne peut prendre une décision sans m'accepter. C'est moi qui me propulser la décision. D'ailleurs. C'est moi qui m'accepterai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel commentaire l'eau en ministère de Benoari et Jita ? Je ne sais pas. C'est moi qui m'accepterai. L'alliance travailliste à moi-même fait une première ou une fois. Indique-nous combien de ans vous pouvez dépenser dans la campagne étoile. En tout cas, il y a quand même des gens qui viennent de l'éducation. Quand il y a un empire, nous connaissons l'empire solé, qui mène de faire ça, le bâtiment de Saint-Bras, nous tout connaissons. Les derniers démons qui vont commencer à causer. Nous, nous faisons la transparence dans toutes les élections. Nous faisons un financement. Ça va en drôle. Nous faisons un financement. D'ailleurs, nous trouvons dans le programme, nous causons aussi le financement des partis politiques. Avec la loi. C'est exactement ce qu'on vous dit. Nous vous trouvons à la page 4, vous trouvez un agenda against fraud and corruption. Et dans Parmi, comme on avait en fait dit, « Policy measures include amongst others the setting up of an independent sales fraud office, the legislative control of the financing of political parties ». En général, pour une campagne électorale surtout, mais « Financing » nous promène une législation dans ce sens. Il n'est pas nouveau ça aussi. Depuis longtemps, nous nous sommes d'accord. Et la loi là, pour venir dans l'intervalle, c'est un peu difficile possible. Mais combien nous pouvons dépenser ? Le moins possible. Mais dépenser ce qu'il y a besoin de dépenser. Mais là, c'est l'avenir qui comptait. Et dans l'avenir, pour n'a en la loi, le financement par un parti politique en campagne électorale et en général. Monsieur le Premier ministre, éventuellement, vous devriez être démissionné pour votre candidature comme président. Donc, a-t-il une indication là ? Ça n'a pour remplacer le numéro 5 ? Non. Non, mais non. Une question par rapport au nouveau pouvoir du président d'une deuxième république. Vous pouvez revoir des décisions concernant la nomination en assistant secretaries. Est-ce qu'il y a des autres points sur lesquels vous comptez revenir ? Non, non. Vous avez besoin d'une toute franchise quand vous pouvez faire. Les camarades d'Alain, nous tiens l'attention, tiens-nous l'attention aux assistants secretaries. Nous nous mettons parce qu'à l'époque, à l'époque, à l'époque, c'est-à-dire qu'on a mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de tout à faire. Il vous dit, non. Mais nous connaissons qu'il y a des. Tout, tout, tout. Après, vous pouvez essayer sans la coupe, sans la telle communauté, sans la ceci, sans la cela. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre, il y a le méritocratie, de toute façon. Si vous êtes un coup d'œil, c'est tout. Pas comme l'île, c'est-à-dire qu'il faut faire. Mais je tiens l'assurance. En tout cas, ça redonne moi l'occasion. Il y a des radios et la gazette qui font honteux dans votre manipulation. Et aujourd'hui, vous avez le texte pour trouver toute bonne nomination dans le service civil. Depuis son commissaire de police, ce secrétariat, tout. Tout. Quand vous faites la loi, vous pouvez dire, j'avais une question qui ne s'est pas pièce. Dans le cas de la police, c'est discipline service. J'avais une question de ça. Et nous disons ça dans la conférence de presse. Une mauvaise foi. Il fait croire qu'il peut tirer le pouvoir pour donner le président. Totalement faux. Il nous peut approfondir la démocratie. Parce qu'avant, dans beaucoup de cas, la pièce, c'est-à-dire qu'il consultait le premier ministre seulement. Mais quand on consultait une seule, une seule oreille, tandis que c'est-à-dire qu'il nous perd, j'ai besoin de consulter le président de la République et le premier ministre avant qu'il garde ce pouvoir de nomination. Mais c'est-à-dire qu'on ne comprend pas que c'est l'approfondissement de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut donner l'opinion au président, pour donner l'opinion au premier ministre. Dès l'opinion, pareil, qu'on en a des oreilles. Elle est là, puis elle prend ses décisions. Bon, ça, c'est l'exemple le plus choquant. Et moi, tout maritrice, qui est dans des syndicalistes, il tombe dans sa bêtise. Il suit des syndicalistes, il rentre là-dedans. Alors qu'il s'est grossier, c'est d'une malhonnêteté totale. Il y a aussi l'Assemblée générale des Nations Unies, plus l'environnement, en ce moment, à New York. Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Au fait que je m'en décide, il y a une dernière ou sixième, au commencement, c'est dans le long programme international. Et là, il y a pas les Nations Unies, il y a une globale initiative de la communauté de la République dans la même temps. Il y a une rencontre avec l'Assemblée générale dans le climat change. Il y a des idées pour trop longues. Donc, je peux concentrer juste sur sa lecture que j'ai besoin de faire avec le Gandila, qui je ne suis pas capable de ne pas faire, parce que c'est une invitation de plus d'une année. Et aussi, j'ai besoin de dire quand j'ai dit que moi, mon jeune président François Hollande, naturellement, a une cause de certaines questions, mais j'ai l'intention de faire une tête-à-tête. Mais après, avec la crise gouvernementale qui les fait gagner, il y a une crise beaucoup plus vite. Il n'y a pas de déjeuner là-bas, j'ai pensé un violine à aller, mais il n'y a pas de déjeuner là-bas, mais il n'y a pas de déjeuner là-bas, qui s'est souhaité, cause des trois affaires. Donc, il est possible qu'il m'a poussé, tout dépend s'il est possible, pour un rendez-vous avec lui, comme on peut aller. dans la France, je ne l'ai pas de déjeuner, mais il n'y a pas de déjeuner. Mais il n'y a pas de déjeuner de la francophonie en novembre, si Ebola permet... Parce qu'il n'y a pas de problème, Ebola, dans sa région-là, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe qui le sommait, pour retarder. Donc, ben oui, moi sympathise avec Navine, il n'y a pas le choix, Marie Delica, à faire d'ici la fin d'année. Aujourd'hui, l'occasion de demander une précise position, M. Bérangé, le candidat sur Jean-Côte de l'Estrac ? Ben, mon dieu, qui dit, vous bien, qui dit, vous très bien, j'ai un fils du sol, mauricien, remporte sa poste-là, c'est un moment, mon l'équipe a divisé. Parce qu'il y en a un dimoune qui me connaît bien, une jeune madame, qui est une gouverneure générale du Canada, et qui est d'origine haïtienne. Et ne serait-ce qu'il pense qu'il lui cause exactement le même créole qu'il nous, mais là, il m'a une sympathie instinctive. Mais tout ceci dit, ça, madame, là, tu peux faire un secrétaire général de l'OIF formidable. Mais encore de l'Estrac aussi, certainement, tu peux faire, ou pour faire, un secrétaire général de l'OIF formidable. Donc, on souhaite-lui, bonne chance. Il y en a des questions qui restent pending à l'issue de cette dernière conférence de presse conjointe. Le leadership du Parti travailliste, M. le Prémis, est-ce qu'on a avancé sur cette question au moment que vous démissionnez, pour pas tout candidat aux présidentielles ? Et puis, bon, pourquoi, là, c'est clair, il n'y aura pas de budget 2015 qui peut présenter en novembre ? Oui, toujours, le computer, oui, on a marqué. Mais, mais, vous pouvez répondre à ça, non ? Pas pour ça, là. Il n'est pas là pour moi, là. C'est ça que j'ai fait vivre là sur l'État. Et est-ce qu'il nous connaît, principalement par rapport à la municipalité de Thuyapip, qui peut arriver, surtout qu'il peut le beranger, qui ne veut pas souhaiter la participation à un MST ? Oui, mais les personnes qui peuvent causer le là, mais c'est clair, si nous on dit, nous, dans l'Alliance, nous faisons avec tout le monde qui est, c'est assez logique. En tout cas, bien tous ceux qui le met à Sourotan de Beaubassin aux îles, parce qu'il est incroyable, mais vrai, il n'a dit, « je ne me descends dans le MSM, hein ? » C'est rare, mais il n'a dit, « je ne me descends dans le MSM, » donc il me prend la peine de téléphoner pour dire qu'il va être donné circonstance, il considérait que la décence politique, la morale politique demandait qu'il y allait. Bravo ! Seulement, dans le MSM, il y a les autres qualités, les gens ne sont pas dans le monde, il n'a pas besoin d'aimer. Il me fait reconnaître, il est dans l'opposition, maintenant, il a besoin de la chaleur, là. Cris, cris comme ça ! Il a besoin de la chaleur, il a gagné, donc il faut rester. Mais ça, c'est le vrai MSM. Ça, c'est peut-être une famille d'Oriahou, ceux-ci n'ont pas ce travail, ça c'est peut-être, il y a sa culture de travail, ça inspirait. Pour vos bassins ! Oui, oui, pas pour lui ! Pour vos bassins, écoutez-vous ! Jusqu'à l'élection, comment est-ce que vous passez ? On peut se mélanger, et vous, là ? Ben, nous prenons une rencontre du César, nous prenons une rencontre, tout un sujet de l'actualité, et je crois que c'est une rencontre, là, généralement, je peux jouer une fois par semaine, non, nous, c'est jouer deux fois par semaine. Bon. Un document qui est essentiel pour vos candidats, lors du prochain nomination, c'est la code d'identité. M. Béranger, ou c'est toujours pareil, puis attendre la cour, et puis, ou pour le premier à le tirer, dès qu'il accourt, pour dire oui, les constitutionnels ? Non, d'abord, nous faisons... Personne ne peut contester qu'il vise un nouveau cadre, une carte moderne personne. Le seul point à être trancé par la cour, c'est, si pas les constitutionnels, de ramasser toutes les données, et de mettre dans le central server. Tout le monde d'accord qu'il faut faire la code d'identité, vous bien donne ceci, vous bien donne cela, comme renseignement. Le seul point, c'est qu'il y a un pays comme l'Allemagne, quand la Cour suprême, ils ont jugé qu'il y a une atteinte à la liberté individuelle. Parce qu'il y a des hackers, mais ça a des petits hackers, c'est tout un zèle là. Mais pas, pas. Après, ils rencontrent moins d'histoire, il y a des personnes qui sont capables d'utiliser un central bank, un central compute, un central bank, qui sont malins, pas capables pénétrer. Là, ils ont trouvé une récite pénétrée. Ça m'envoie qu'on a fait un petit peu de photo, tout ça, un grand grand store, mais ça a aussi une récite, une récite, une récite, un central bank. Donc, c'est le seul point. C'est le seul point. Est-ce qu'il y constitue, ou bien est-ce qu'il faisait ramasser tout ça, mon renseignement là, et détruire ? Ben, la Cour, la Cour, vous trancher très vite. Justement, qu'on enchaîne l'eau là, est-ce qu'il vous rassurait que les données seront bien conservées ou alors vous avez une appréhension ? Vous avez une appréhension, vous avez une appréhension, vous avez une appréhension. Vous avez une appréhension, vous avez une appréhension, vous avez une appréhension, vous avez une appréhension. Et ce qui est arrivé, c'est d'être une éternelle, c'est la qualité de l'hacking, qui est là, il augmente, vous avez une appréhension certainement. C'est un juge, moi aussi, il prend tout en considération. Et s'il y trouvait que dans le contexte mauricien, il n'est pas anticonstitutionnel, il n'y a pas de nous guetter. Est-ce qu'il y a une idée qui bise un fait justement pour qu'il n'y a pas rassuré tout le monde par rapport à ça ? Qui va un projet bise un mettre en place ? Qui va un règlement bise un mettre en place ? Non, on finirait pour une question là, qui d'après vous, qui n'a pas à faire 100% full proof ? Mais pas sûr. Et quand pas obligé, pense à risque là. Qui fait ? Prends le risque. Qui fait ? Prendre tout ça de renseignements, la voie le mettre dans le central computer. Qui fait ? To work purpose. Pour qu'il y ait un lot de ving là-dedans à un certain moment donné, ving fouillé, ving quoi. Faudet les nécessaires, moi pas tout les nécessaires. Et le commentaire du Premier ministre là-dessus ? Et d'ailleurs, vous avez besoin de dire que Maurice, un des premiers pays là dans l'Afrique qui ne sait ce Data Protection Convention fait que s'il y a là de s'annoncer dans un réunion cabinet après une commune de s'annoncer. Est-ce que le Premier ministre portage les mêmes appréhensions que l'ex-leader de l'opposition ? Vous connaissez la conservation. Vous connaissez la photo, même l'account, l'application, l'application, le téléphone, etc. Parce qu'il y a des hackers qui existent, il y a des grands grands pays comme l'anglité, il y a des hackers qui ont fait un hack précaution. Donc nous devons prendre des précautions. C'est certain. Moi aussi, nous devons prendre des précautions. Parce qu'il ne nous parlez, parce qu'il nous devons faire sûr qu'il y a une protection privée. C'est une protégie. C'est absolument nécessaire. Est-ce que le bureau commence à réfléchir? Il commence à avoir une réflexion pour dire si la cour est tranchée, dire qu'il n'est pas correcte. Le besoin d'entendre ce qu'il a dit avant. Mais comment dire, nous ne fais que qu'il s'en commence. La campagne électorale de 1995, bien, bien loin. Entre temps, la technologie avance beaucoup. Est-ce que je dois donner une indication de quel style de campagne est-ce que nous avons parce qu'il existe avec la technologie, avec les réseaux sociaux, il y a énormément de campagnes, il y a énormément de discussions, forums qui déroulent leur Internet. Est-ce que j'ai eu de nos déutiliser l'indication de quel style de campagne je pourrais pour c'est la prochaine élection? En tout cas, on a des groupes là. Une bonne bonne condition et une bonne passeuse. Mais seulement, pas très souvent dans beaucoup de cas. Je peux payer une gamme pour servir. Vous connaissez, je peux rendre un Facebook pour travailler ou à eux-mêmes. Je peux faire quoi en eux-mêmes qui peut causer et en travailler ce qu'il peut causer. J'ai eu de nos capacités encore une fois. Une question que je peux poser. Mais nous n'avons pas une campagne moderne. 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 Est-ce qu'il confirme la date entre le 5 et le 7 pour dissolution au Parlement ? Oui, vous ne savez pas, il y a des solutions au Parlement des élections ? Dissolution, réindication ou date des élections ? Vous avez vu dans mon boule cristal aussi ? Non, vous ne savez pas ce qui se déroule dans le Régional MMM. Vous ne savez pas. Et encore, vous ne savez pas dans votre pièce, vous êtes marins. Je vous demande de moi pour prendre une photo du Régional. Vous ne savez pas qui fait l'instinctive. Moi, je dis non. Je disais que c'est un militant. Je suis dit que c'est un militant. Je disais que c'est un militant. Vous imaginez ! Si tu prends une photo, après, il met ça dans un bout de bout de l'information. La plupart, c'est fausses. « Allez ! » « Vous avez vu, les autres, tu crois qu'on dit ça, il fait l'exprès. » Moi, instinctivement, je n'ai pas vu la photo. C'est qu'il a gazé l'exprès, il ne rapportait pas exact. C'est qu'il connaît le Régional MMM. Connaît ! Quand un militant là pose question, ils n'ont pas la question là. Ils ont allé, moi, ça, je les connais. Mais quand le Régional MMM vous dit ça ? Et question, c'est là dans sa région. Là, mais, s'il y a un Régional MMM, qui m'a vu ce que vous sisez. Ou pas ça, facile, avec mon militant, militant de JMMM. Mais, là, vous répondez. Vous répondez pas. Vous ne pouvez pas aller faire trop loin tout. Vous ne pouvez pas donner trop l'information. Ça aussi, arrivé. Mais, dans toute quelque chose, il ne faut pas dire rien de définitif. À chaque fois, mon souligne, c'est prérogatif du Premier ministre. Combien de fois, mon souligne, ça ? C'est prérogatif du Premier ministre décider qu'on peut dissoudre. Et, date élection, vous pouvez aller dans le dialogue, mais dans le respect des prérogatives du Premier ministre. Alors, nous pouvons être bien méfiants. Bien, bien méfiants de ma tentative de mettre tout là entre nous. Dans la Gazette, le radio, dans l'état anonyme, la saison ouverte. Oui. Vous avez une décision qui vous venez de discuter entre les deux leaders. C'est la question du transport public. Côté là, il y a une menace de grève qui peut être de plus en plus persistante. Est-ce qu'ils ont avancé, l'Ossaducida, depuis les dernières décisions au Conseil des ministres ? Au fait, nous n'avons pas une discussion que nous venons de cette semaine-là. Nous avons envie de discuter avec Paul. Et, vous venez en quoi l'analyse ? Nous, nous profitons seulement de faire un appel à bande syndicale. Nous n'avons pas que dire, sous prérogative, et dans qui délai, ça parle-moi-là, quand sur l'avis prend fin, d'après la Constitution. J'ai aussi besoin de l'appel avec bande syndicale. Nous ne pouvons pas passer une période délicate entre maintenant et l'élection générale. Nous n'avons pas de faire une forcing à droite à cause d'un climat préélectoral. Moi aussi, je suis capable de dire la même chose. Nous n'avons pas de faire appeler. Nous nous traiter de bande syndicale comme on a besoin de traiter, aujourd'hui, demain, après, demain. Mais, on a un service au pays, nous parlons de faire toute qualité de tentative de service à un contexte délicat préélectoral. Là, il n'y a pas d'un intérêt pays. C'est à nous qu'il coule. Nous résoudrons pas le problème qui est là, dans le respect de tout un chacun, dans la justice. Mais, il ne faut pas ces services à période délicate préélectorale. whatever its length, il faut prendre combien de temps, mais il n'y a pas autant pour les pays-là que personne ne pense faire ça. M. Béranger, la dernière fois, vous avez dit, nous ne pouvons pas ce qu'il vient de dire dans le passé, etc., mais les écrits dans le « Answered Rest ». Il y a une série record de questions adressées à M. Béthou concernant le contrat public. Il y a même des mots très personnels. Le jour d'un walk-out lors de la PNQ d'Alain Ganou sur les inondations, mais pas pour répéter le thème que l'opposition a même qui servit en quittant l'hémicycle. Ma question, c'est, est-ce que le Serious Fraud Office pourrait guéter toutes ces questions qui sont posées par Raphique Souréphane, Paré Saouti, mais tous les autres, concernant les contrats de travaux publics ? Je suis le rédacteur en chef de Radio Plus. Radio Plus ? Oui. Vous n'avez pas surpris. Mais nous ne disons ça. Dans ma réponse au Serious Fraud Office, dans le Parlement, nous ne disons ça. Nous ne pouvons que tout, inclure les courses, ce qui nous disons. Moi, je vais vous répondre, parce que Radio Plus était bien un certain temps, vous êtes comme mercenaires, vous êtes des agents politiques de bas étage. Moi, je vais vous répondre. Monsieur, avec tout le respect qui me donne à vous, je crois que le Ansord, citer le Ansord, citer ce que vous êtes même india, ça n'a rien d'être irrespectueux et d'être un mercenaire. Monsieur Pérodis, c'est une réponse à la question est-ce qu'il y a un contrat public, le Serious Fraud Office prend quelque chose là ? On peut causer ça, mais en général. Moi, on connaît qu'ils a le préféré tous les jours. C'est honteux. Justement, ça peut maintenant répondre. Bien évidemment, dans sa campagne électorale, dans sa campagne électorale, j'étais dans le MSM comme adversaire. Mais aussi, il y a une perception qui finalement est un deuxième adversaire dans sa campagne électorale là, c'est la presse. Est-ce que c'est une perception ? Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'il sait pas ? Non. Parce qu'il vu dans une dénonciation régulière qu'ils ont tous les DNA contre la presse. Et camarade Paul, il ne faut pas dire que nous sommes tous la presse. Enfin. Mais il y en a certains, qui ne connaît pas manipulés, qui ne connaît qu'il peut arriver, qui ne connaît pas hier. C'est pourquoi notre livre est honteux ? C'est supposé une profession, ça. C'est supposé informé, pas désinformé, et délibérément. C'est ça qu'il nous dit. Et moi, tenez, qui questionne la vinde, ION News. Combien de conférences de presse pour une flat ION News, une qualité, ça va me faire publicité gratuite pour ION News ? Parce que je vais te mériter, je vais te faire un résumé. Si je vais te faire une bêtise, c'est tout à moi. Mais, je vais te faire du travail bien. Objectivement, comme un journaliste, je peux le faire. Donc, il n'y a pas une amée en tout cas, il n'y a pas une... La presse en général. La presse qui fait honte à la presse qui m'a dénoncé. Il fait des semaines qu'il a publié une information inquiétante sur la présence spirituelle dans le gravat qui peut servir pour construire Bagatelle d'âme. Il n'y a pas d'informations scientifiques, mais il paraît qu'il y a un risque important. Est-ce que je peux discuter ? Parce que moi, j'ai une réaction de votre ressources unites et du ministère qui ne m'ont pas pu gagner. Tout ce qu'il me connaît, c'est qu'il peut faire pression pour l'Auban Zimoune, qui est grave, causé, vous n'êtes pas causé. Ça n'a pas de temps. Ça fait pression. Qui dit qu'Auban Zimoune causé ? Non, Maurice ne peut pas. Ça n'existera. Ça n'existera. Ça n'existera. De toute façon, c'est un problème. Il ne peut pas paraître qu'il y a un problème pour l'Auban Zimoune. En tout cas, moi, j'ai dit à vous, vous publiez l'article. Je n'ai pas une petite sensation une sensationnaliste terrible. Le résultat n'a même pas qu'il y a l'article. Mais quand nous attirons l'attention, nous trouvons qu'il y a une bonne question. Alors, supposé, d'un manros qui peut tirer dans telle montagne pour une remplie bagatelle d'âme, il y a des matériaux, il y a des histoires qui peuvent affecter la qualité des travaux, qui affecter le ciment, etc. Mais il est extrêmement technique, ça. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait une réponse technique de bons techniciens concernés. Le ministre concerné, c'est Rachid Duby, je ne dis pas Maurice, mais mon conseil, il y a des intérêts tout du monde qu'il y a des techniciens qui viennent rassurer. Soit démarcher qu'il n'y a pas de problèmes techniques ou qu'il n'y a pas de problèmes techniques ou qu'il n'y a pas d'occuper. Les types de meilleurs. D'ailleurs, il y a des intérêts de tous du monde qui nous fait c'est qu'il n'y a pas de problèmes. Qu'en est-il de la liste des candidats pour les prochaines élections? Nous connaissons qui dans le numéro 1 s'il y a un petit peu de problèmes. Donc, c'est qu'il n'y a pas de problèmes. C'est qu'il n'y a pas de problèmes. mon famille. Vous connaissez combien d'élections j'ai fait à mon père du compte, moi. J'ai commencé en 1976, mais quand l'élection il n'y a pas de problèmes, vous n'y a pas de n'importe qui, c'est surtout un parti démocratique comme nous et MMM. Donc, c'est le commencement des problèmes. Il n'y a pas de problèmes, mais la solution. il n'y a pas d'élection. Et surtout, vous connaissez des grandes personnes qui font l'alliance. Il n'y a pas besoin de dire, là, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Donc, il nous a fait mal le choix. Merci beaucoup. Pour revenir à cet accord signé entre le parti travailliste et le MMM, il est basé sur un programme d'action gouvernementale et une volonté partagée des deux parties de travailler dans l'intérêt national. Ce programme comprend huit priorités. Accroître la croissance économique durable avec prospérité partagée et améliorer le bien-être économique et social de tous les citoyens. D'autres détails de l'action gouvernementale de l'alliance rouge-mauve. dans ce reportage a signé Djokdi Jatou. L'accord d'alliance électorale signé entre le docteur Anavina Moulam, leader du parti travailliste, et Paul Béranger, leader du MMM, s'accompagne aussi du lancement du slogan de cette alliance « Un peuple uni, un pays moderne ». Le programme d'action gouvernementale s'articule autour de huit priorités. D'abord, l'agenda économique. A ce niveau, il est question de donner un nouveau souffle à la croissance, d'augmenter l'investissement public et privé, d'améliorer les revenus d'exploitation, de générer des opportunités d'emploi, de consolider et de diversifier la base économique, améliorant ainsi la résilience, la productivité et la compétitivité. Une autre dimension sera aussi donnée à la culture d'épargne. Autre axe du programme, l'agenda social. A ce sujet, l'accent sera mis sur une nouvelle stratégie de réduction de pauvreté. Cela passera notamment par un regard nouveau sur entre autres l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, le logement social et les infrastructures et la professionnalisation du travail social. Chapitre en environnement durable, l'accord signé fait état de nouvelles politiques énergétiques au travers de sources renouvelables et non polluantes. Quatrième priorité, l'agenda de développement. Moyen de permettre à Maurice de passer à une économie à revenu élevé avec prospérité partagée. Cela se fera par le biais de revenus élevés, de meilleurs emplois et de qualités de vie améliorées. Le pays adoptera les réformes nécessaires et les ajustements économiques outre des investissements dans les infrastructures, le capital humain, la technologie et l'innovation. Cinquième priorité, l'agenda démocratique. L'Alliance Parti Travailliste MMM compte approfondir et élargir l'espace démocratique. Une nouvelle MBC Act sera introduite permettant d'offrir une meilleure indépendance aux émissions de services publics. Il sera permis d'introduire des chaînes télé privées. Autre agenda, celui d'un destin partagé avec la consolidation d'unité nationale et de cohésion sociale. Un gouvernement Parti Travailliste MMM va créer l'environnement nécessaire permettant de favoriser l'unité nationale tout en respectant la diversité et en consolidant la cohésion sociale. Septième priorité, la lutte contre la fraude et la corruption. L'Alliance se propose d'adopter une politique de zéro tolérance basée sur la prévention, la détection et les moyens d'y remédier, mis sur pied d'un serious fraud office indépendant, contrôle législatif du financement des partis politiques et une nouvelle Declaration of Assets Act. Et huitième priorité, transparence et gouvernance au niveau des affaires du pays. La gestion du secteur public sera renforcée. Cela passera par la réforme d'organismes en vue d'améliorer l'efficience en matière de dépenses et de services destinés au public. de l'efficacité. Le leader du parti a commenté l'actualité politique, notamment les discussions en vue d'une alliance électorale entre le MSM, le PMSD et le mouvement libérataire. Kavish Poltou. Le leader du MSM a commenté l'actualité politique. Pravin Jagnaet a parlé des discussions en vue d'une alliance électorale, MSM, PMSD, mouvement libérataire. Il a aussi répondu à des questions de la presse en ce sens. de la discussion en vue d'une future alliance avec le PMSD, avec le mouvement libérataire peut continuer. Chaque fois qu'il nous a besoin, chaque fois qu'il nous a causé, il y a un progrès. Et comme je veux toujours dire, quand nous a discuté de notre programme, quand nous avons discuté des mesures qui nous voulaient amener, il y a beaucoup de choses qui nous ont besoin d'accord. Après, nous avons fait des tickets et des postes de responsabilité. Est-ce que vous réussiront en contact avec le leader du MMSD, Eric Gabot? Non, pas de réussir. Est-ce que vous avez dit un téléphone spécial pour ça? Est-ce que vous n'avez pas de récit? Est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas de réunions de mon réunion ? Est-ce que vous n'avez pas de réunions? Non. Vous n'avez pas de réunions en arrière. de l'alliance ? Oui. Vous avez dit que je ne vais pas venir ici à l'avance de l'avance de l'avance? Ce qui est important, c'est qu'il y a la communication à ce terrain. Moi, je veux toujours dire, discussion, discussion, faire, faire, dire en privé. Alors, il n'y a pas de moments que vous ne connaissez. Pravin Jagnut est aussi revenu sur des rencontres qu'il a eues avec des syndicalistes en tant que leader d'opposition. Il a d'abord rencontré les membres de l'UBIW avec qui il a abordé la situation des employés du secteur des transports publics. Le leader du MSM se dit solidaire avec les syndicalistes et employé du secteur. Pravin Jagnut a aussi eu une rencontre avec les syndicalistes de l'UPSI avec qui il a discuté du licenciement de trois enseignants du Royal Holloway College. Pravin Jagnut a aussi abordé le cas de la jeune étudiante du Collège Indougals qui a mis fin à ses jours. Il souhaite que la lumière soit faite sur cette affaire au plus vite. Le leader du MSM a aussi procédé à la présentation de six nouveaux membres qui viennent de rejoindre le MSM. Et puis sachez que le tirage de la Loterie nationale vous sera proposé à la fin de ce bulletin. Voyons à présent les décisions du Conseil des ministres réunies hier. Les retombées de la double mission du ministre des Affaires étrangères à Singapour et en Nouvelle-Zélande ont été passées en revue. La première mission portée sur la consolidation de l'engagement entre Singapour et quelques pays sélectifs d'Afrique. Alors que la seconde concernait les relations bilatérales et les opportunités d'emploi avec les autorités néo-zélandaises. Le Conseil a aussi pris note de la participation de Maurice à travers le ministre des Affaires étrangères et celui de l'environnement. La troisième conférence internationale sur les petits états insulaires en développement à Samoa. Le Conseil a pris note des activités qui se tiendront dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre prochain. Le thème choisi cette année « Leaving no one behind, promoting a society for all » et également des activités qui seront organisées dans le cadre du « Clean up the world » 2014 dont le thème est « Our place, our planet, our responsibility ». Et puis le Conseil des ministres a pris note que le ministère du Travail a porté son aide technique au Qatar dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ce qui renforce aussi la coopération entre nos deux pays. Et la communauté tamoul a débuté un mois de jeûne donc pour célébrer le Govinden Tiruviza, période très pieuse marquée par des prières à la gloire du Dieu Vishnu. Pendant ce mois sacré, des prières seront dites chaque samedi à partir de 18h dans tous les covilles du pays. Les prières qui vont prendre fin le lendemain matin et reprendre ensuite le samedi suivant. Le pèlerinage du Hajj est considéré comme le cinquième pilier de l'Islam. C'est un moment spirituel de grande importance qui se déroule durant le mois de Zil Hijja, du calendrier islamique. À Maurice, les pèlerins se sont préparés depuis plusieurs semaines pour le grand voyage et ont pris l'avion cette semaine pour accomplir le Hajj à la Mecque. Soumera Oukbarali était à l'aéroport. Elle nous relate l'ambiance et l'atmosphère qui régnait. Le grand pèlerinage à la Mecque est un moment de grande spiritualité et de privilèges. Il sert aussi à favoriser les échanges entre musulmans du monde entier et cela dans une profonde ferveur. Le lieu de culte reçoit plusieurs millions de pèlerins annuellement, parmi des mauriciens qui auront cette chance unique d'y participer. Cependant, les autorités saoudiennes n'ont octroyé que 1040 visas à l'intention des pèlerins mauriciens. Ces derniers n'ont pu contenir leur joie à l'heure du grand départ. Pour moi, il y a le premier voyage, mais il y a une grande affaire pour moi. Et il m'a dit qu'il y a tous les gens qui parlent de l'avion. Je passe notre saison bien là-bas. Je vais attendre ça jusqu'à l'année dernière. Et là, il y a une autre sensation qui n'est pas capable d'expliquer dans la vie comment ça a été. Pour moi d'abord, je vais me réveiller à la Kala, ce qu'il fait pour nous, en faveur. Nous espérons que tout passe bien, que nous allions bien, que nous allions bien, que nous allions bien et que nous allions en famille ensemble. Nous sommes bien contents aujourd'hui que moi, moi, madame, tous les jours, nous pouvons avoir l'occasion d'y aller. Nous espérons que dans le futur, que les autres, nous devons avoir l'occasion d'y aller encore. Nous avons une grande occasion pour avoir l'occasion d'y aller, mais chacun, nous sommes bien contents. À l'heure de nous, on va se faire tout. Ils étaient nombreux, proches et amis, venus à l'aéroport pour souhaiter un bon séjour spirituel aux pèlerins. Nous marquons une pause publicitaire à présent. OK, les gars, voici votre commande. Oui, chef. C'est parfait, maman. Mais n'oublie pas le petit sachet, ça veut. Oui, chef. Mais allez, allez, chop, chop, chop. Oui, chef. Voilà, il faut absolument que la sauce se mélange bien au mince. Oui, chef. Excellent. Tu sais que j'ai dit comme moi, tu as entre 8 et 2 ans, viens participer au concours avec Apollo, c'est toi le chef. Envoie simplement ta recette originale sur notre page Facebook où tu pourras t'enregistrer. Mais c'est qui qui va nettoyer tout ça ? A l'étranger, dans les pays touchés par Ebola, l'un des enjeux, c'est l'information des populations, la prévention et la détection de nouveaux cas. Et en Sierra Leone, des équipes ont commencé à sillonner le pays. Trois jours de confinement national ont été décrétés. L'interdiction de se déplacer a commencé hier et doit durer jusqu'à demain, sauf pour les forces de l'ordre et le personnel de santé. Et le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré hier que l'Iran avait un rôle à jouer dans la lutte entreprise contre les djihadistes de l'État islamique par une coalition internationale menée par les États-Unis. Le guide suprême de la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Ali Ekhamenei, a déclaré cette semaine avoir rejeté une offre de Washington qui proposait des discussions sur la lutte contre l'EI. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. 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 M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada prologement anticlonnaire, qui normalement on appelle une dosale de haute pression. Et c'est ça, un anneau chartière de beauté en l'eau de la région. Le ciel sera parfois nuageux à Maurice, avec des averses isolées sur les hauteurs durant la nuit. La température minimale sera d'environ 15 degrés. Dans la région de Forestide, environ 21 degrés à Port-Louis, mi-couverte demain, la température maximale variera entre 24 et 29 degrés. Le vent soufflera de l'est à 25 km par heure. La mer est agitée au-delà des récifs. Les prévisions pour Rodrigue à présent. Période nuageuse avec des averses isolées ce soir. La température minimale sera d'environ 18 degrés dans la région de Citronnelle et Mont-Lubin et 21 degrés à Port-Maturin, mi-couverte demain. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est de 25 à 40 km par heure, avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure aux endroits exposés. La mer est forte au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Les prévisions pour Aga-Lega. La nuit sera étoilée. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Ensoleillée demain. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Le vent du sud-est de 25 à 30 km par heure, avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure. La mer est agitée à Fort-delà des récifs. Les sorties en mer sont déconseillées. Le lever du soleil pour Maurice est à 6h01. Le coucher du soleil à 18h06. Marée haute à 23h20. Et demain, midi, 10. Marée basse demain à 5h46 et 17h58. Le lever du soleil pour Rodrigue est à 5h37. Le coucher du soleil à 17h42. Marée haute à 23h15. Et demain, à 11h40. Marée basse demain à 5h28 et 17h38. Le lever du soleil pour Aga-Lega est à 6h04. Le coucher du soleil à 18h10. Marée haute demain à 2h29 et 14h41. Marée basse demain à 8h26 et 20h56. La météo vous a été offert par Emtel. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada